Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter Chord Prism. C'est un VST qui va nous servir à déclencher des progressions d'accords et créer des mélodies. Ce VST est fait par Mosaic Beat et la licence m'a été envoyée par Boutique Plugin, donc je les remercie pour ça. On va aller voir de suite où on peut trouver ce VST. Chord Prism est au prix de 50,95€ directement sur le shop de Plugin Boutique. Il va fonctionner en 32 et 64 bits sur l'intégralité des dos du marché, puisqu'on n'a aucun routing MIDI à faire dans le VST. En fait, Chord Prism va servir d'autre, donc on va pouvoir importer un plugin à l'intérieur qui va nous servir à déclencher nos progressions d'accords comme nos mélodies. On va pouvoir récupérer les fichiers MIDI créés avec le VST. A l'intérieur, on a pas mal d'options hyper intéressantes comme le note repeat, un step séquenceur pour les accords, un step séquenceur pour les mélodies. Pas mal d'options, énormément de gamme, donc c'est relativement complet, extrêmement puissant et très facile d'utilisation. Vous pouvez aller aussi sur Chord Prism.com pour avoir de plus amples informations. Je vous laisserai aller visiter le site si vous voulez voir des petites vidéos dessus et tout, il n'y a aucun souci. Donc maintenant, on va se retrouver dans Rezone pour faire un tour de l'interface et voir comment ça fonctionne réellement. Donc on se retrouve dans Rezone où j'ai créé une petite boucle à partir de Chord Prism et on va voir ce que ça donne de suite. Rezone pour faire un tour de l'interface et on va voir ce que ça donne de l'interface et on va voir ce que ça donne de l'interface et on va voir ce que ça donne de l'interface. Donc là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement pris mon corps Prism, dans lequel j'ai intégré un VST. J'ai créé une première séquence de mélodies qui va nous donner ceci. Après, j'ai fait une autre série d'accords qui va donner ceci. Ensuite, donc j'ai changé d'instrument. Bien sûr, sur le Chord Prism, j'avais mon piano. Là, j'ai mis un instrument qui vient de chez DNA Lab Software. Ensuite, j'ai créé un deuxième instrument pour la mélodie qui va me donner ça. J'ai créé un deuxième instrument pour la mélodie qui va me donner ça. J'ai créé un deuxième instrument pour la mélodie qui va me donner ça. Donc ça permet d'étouffer la mélodie un maximum. Ensuite, j'ai recréé une dernière mélodie à partir de l'instrument Pangea. Et ça va nous donner, si on met toutes les mélodies ensemble, ça donne ça. Donc sur le Pangea, j'ai tout simplement mis un filtre avec un step séquenceur qui va modifier ma sonorité. Et pour le morceau, au niveau du Chord Prism, j'ai tout simplement mis un effet de reverse. Et donc le produit final des mélodies, ça donne ça. J'ai tout de suite. Ensuite, j'ai rajouté une ligne de basse à partir du VST 808 Studio 2 qui vient de chez Initial Audio. Et si je rajoute les drums, ça donne ça. Donc, comme vous voyez, on peut faire des choses vraiment très intéressantes à partir de ce VST. Là, j'ai chargé une session neuve d'Hurizon. On va faire un tour du propriétaire de Cord Prism. Donc, une fois installé, vous avez juste à ouvrir Cord Prism. Quand vous allez appuyer ici sur VST, il va vous demander le chemin d'accès de votre dossier VST afin de lister tous les VST que vous avez d'installé sur votre ordinateur. Puisque Cord Prism sert d'hôte VST, ce qui explique pourquoi on n'a pas de routine MIDI à faire et donc qu'on puisse l'utiliser aussi bien sur les dôts traditionnels que Rizone, MPC Software ou encore Machine. Une fois que c'est fait, vous allez vous retrouver avec la liste de tous vos VST. Vous pouvez choisir n'importe quel VST pour commencer à travailler. Je vais reprendre mon pianotape. Voilà. La chose à savoir, c'est que déjà, Cord Prism va diviser le clavier en deux. A partir de la note C3 et en descendant dans les aigus, vous allez avoir tout ce qui concerne les notes de mélodie. Ensuite, de ces trois, en remontant dans les graves, vous allez avoir les accords. Donc c'est une très bonne chose, ce qui fait qu'en fait, on peut jouer à deux mains. Vous allez avoir la main gauche qui va déclencher les accords, la main droite qui va déclencher les mélodies. Bref, vous l'aurez compris, ça va aider à avoir un jeu extrêmement réaliste, sans pour autant avoir de connaissances de piano ou de solfège. Donc en fait, comment ça se passe ? Au départ, en haut, vous allez avoir votre fenêtre avec les presets. Une fois que vous avez enregistré le chemin de votre disque de VST, au niveau des presets, vous allez avoir des presets qui vont être rangées par catégorie. Et ensuite, dans ces catégories, vous allez avoir des styles. Dance, Soul, Hip Hop, House Pop, Bold, si je me mets ici, Chill, Dance, Soul, Raggedon, Hip Hop, Jazz, House, et ainsi de suite. Après, juste en dessous, vous allez pouvoir déterminer la clé dans laquelle vous voulez que vos accords soient joués. Donc automatiquement, ça va affecter la clé aux mélodies. Ensuite, vous pouvez déterminer le type de gamme que vous voulez. Majeur, mineur, phrygiane, lydiane, bref, il y a largement de quoi faire. Même des gammes arabiques, énigmatiques. Donc les accords vont être mis directement sur les touches blanches. Et en ce qui concerne les notes noires de la partie accord, ça va vous permettre de switcher d'une gamme à une autre, d'un style à un autre. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation. Donc ça fait, même si vous n'êtes pas pianiste, rien ne vous empêche, déjà dans un premier temps, d'enregistrer votre progression d'accord, de jouer avec les switches des touches noires. Donc ça va vous créer en quelque sorte des articulations. Et ensuite, étant donné que ça sera enregistré dans votre séquenceur, vous n'avez plus qu'à jouer vos mélodies tranquillement, en sachant qu'au niveau des mélodies, sur les touches blanches, on a les notes qui font partie de la gamme. Et sur les touches noires, il y a possibilité de déclencher directement des arpèges. Donc ça peut nous permettre de faire des choses extrêmement complexes. Maintenant, si on prend la partie du dessous ici, ça va être tout ce qui est réglage. Vous allez pouvoir déterminer le nombre de voix que vos accords vont avoir, trois notes, quatre notes, etc. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre des strums, de régler la vitesse du strum, si je veux la diminuer, de mettre en place un autre repeat, de jouer sur le gate, donc autrement dit la longueur des notes. Ensuite, déterminer sur quelle octave vous allez jouer. Après, le stack 1 ou 2 ou 1 et 2. Le type de vélocité que vous voulez avoir en fonction de ce que vous voulez jouer, donc hip hop, dancehall, house, etc. Ensuite, la note maximale de vélocité, et vous avez un range qui va vous définir, entre guillemets, un écart de vélocité pendant que le step séquenceur va jouer. A chaque preset que vous allez mettre, vous allez avoir un réglage de step séquenceur, c'est-à-dire, si je le mets en place, je vais retirer le note repeat, et je vais retirer le strum. Si je le mets en place et que j'appuie sur mes accords, voilà ce que ça va donner. Bien sûr, il faut mettre en marche le séquenceur, puisque ça va être automatiquement synchronisé avec le séquenceur. Je vais retirer le clic. Après, pour pouvoir changer les notes du step, il vous suffit simplement de cliquer sur les carrés. Donc, il y a possibilité de faire pas mal de choses. C'est un outil qui est relativement puissant. En ce qui concerne les mélodies, ça va être un petit peu le même principe. Donc, déjà, vous allez pouvoir déterminer l'algorithme de l'arpégiateur qui se trouve sur les touches noires. Chose à savoir, quand vous cliquez droit avec la souris, vous allez sélectionner la note. Par exemple, là, je viens de changer le type d'arpège que je vais avoir sur la première note. Si je clique ici, je vais changer le style d'arpège de cette note-là. Voilà. Donc, Là, je clique droit. Ici, je vais pouvoir faire mes réglages sur Donc, on peut vraiment faire des choses extrêmement complexes. On va pouvoir aussi régler sur combien de notes l'arpégiateur va se déclencher, la vitesse, l'octave, le gate, l'octave sur lequel vous allez jouer. Vous avez un stack avec 1 et 2 comme pour la partie accord. Ensuite, le type de vélocité en fonction du style ou directement des données de quantisation. Le peak max et le range. Vous pouvez créer aussi des inversions en cliquant dessus et le hold pour pouvoir maintenir les notes. Donc, c'est assez complet et pareil en ce qui concerne les notes de mélodie. Si on met l'arpégiateur en marche, on va avoir le séquenceur à pattern qui va se mettre en marche. Ce qui fait qu'on peut vraiment créer des choses extrêmement puissantes très très facilement. Admettons, on va se créer, on va essayer de se créer une petite mélodie et on va voir un peu comment tout ça fonctionne. je vais faire un petit délire assez simple. Donc, admettons, j'ai cette petite progression d'accord. Là, ce que je vais faire pour bien différencier les choses, je vais recréer une ligne et maintenant, je vais pouvoir mettre mes mélodies. Et là, je vais enregistrer mes notes. et là, je vais enregistrer les choses. donc là, voilà j'ai fait une première mélodie j'ai fait des premiers accords donc ce qui va être intéressant avec le VST c'est que si on regarde ici on a un bouton export et en fait, l'export va se mettre à calculer le nombre de mesures que vous faites donc admettons, je me remets à 0 je lance la lecture il va repartir à 0 et là, je suis arrivé à 4 il me suffit de cliquer ici et de glisser déposer directement sur mon séquenceur pour avoir tout simplement la mélodie qui a été créée alors, il peut aussi envoyer directement là, si je me mets en solo il l'a envoyé directement sur un instrument par défaut de mon Rison bien sûr, si je veux séparer la mélodie des accords ça va être relativement simple il me suffit de mute les accords et je vais pouvoir exporter la mélodie et de mute la mélodie pour exporter uniquement les accords donc comme vous voyez c'est relativement complet et ce qui fait que maintenant je peux très bien faire du layering alors admettons, j'ai envie de mettre le piano que j'avais ici dans mon corde prisme avec un petit piano électrique et voilà ce que ça va donner donc là, je mets en mute mes accords ce que je vais faire je vais faire mes 4 barres voilà j'exporte mon fichier MIDI je le place sur ma piste et là, j'ai directement une fois que ça c'est fait je retourne sur mon corde prisme cette fois, je vais mettre en mute la partie mélodie et je vais récupérer mes accords voilà je prends mes accords et je les emmène sur mon instrument ce qui fait que maintenant sur une piste j'ai ma mélodie et sur l'autre j'ai mes accords là, je me remets ma boucle Sous-titrage ST' 501 donc en quelques secondes j'ai créé une progression d'accord une progression de mélodie et j'ai directement fait mon layering maintenant je vais aller chercher ma piste par exemple deux caisses claires je retire mon solo je vais mettre donc ça c'est bon maintenant je vais mettre bi add Sous-titrage ST' 501 ... Maintenant, on va se faire un petit coup de mix. On va regarder ce que ça donne. Donc là déjà, je vais mettre... ... 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 Je retire les solos. ... 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 une petite base de son directement fait avec notre petit vst corde prisme donc c'est vraiment un excellent outil qui peut pallier à un certain manque si vous n'avez pas d'inspiration si vous galérez pour trouver des suites d'accord ça devient très facile et après il ya encore plein d'autres particularités à essayer comme le step séquenceur pour les mélodies comme le step séquenceur pour les accords il ya possibilité d'étoffer énormément ce que vous êtes capable de faire avec donc comme je voulais dit vous pouvez retrouver directement le vst sur le shop de boutique plugin au prix de 50 euros 95 c'est vraiment un excellent investissement très facile à utiliser extrêmement puissant et qui va fonctionner sur toutes les dos du marché j'espère que cette petite vidéo sur corde prisme vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu laisser vos commentaires sur ce type d'outil si la démo vous a plu si vous voulez soutenir la chaîne les liens se trouvent directement dans la description je vais vous mettre le lien pour accéder à corde prisme aussi et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des abc du beat making salut salut